Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soakulo, Mike et dans cette vidéo, je vais vous faire un petit tuto sur les réglages de Fortnite par rapport à la manette PS4 et PS5. Alors c'est parti, donc directement on va aller dans les paramètres menu. Donc ici, là j'ai plus le mode 120 FPS, mais moi je vous conseille fortement d'avoir un écran 120 FPS pour avoir une meilleure fluidité, une meilleure réactivité dans le jeu. Donc là, mon écran est en réparation, donc je ne l'ai plus. Mais normalement, ça s'affiche directement ici dans les graphismes. Au-dessus de luminosité, vous avez le mode 120 FPS que vous pourrez activer. Alors ensuite, moi je vous déconseille de mettre le flou de mouvement, parce que si vous mettez le flou de mouvement, regardez, ça fait quoi ? Ça fait que quand vous tournez, c'est un peu flou. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de le désactiver comme ça. Quand vous tournez, vous voyez mieux les détails. Enfin moi, je trouve que c'est plus clair que quand je mets un flou. Donc voilà, moi je vous conseille quand même de le désactiver. Alors ensuite, dans jouabilité, donc bien entendu, vous mettez automatique pour votre région, ou si vous habitez en Europe, vous pouvez mettre directement Europe. Voilà, 26 MS, c'est pour avoir le moins d'MS. Alors moi, je laisse en automatique, voilà, ça c'est par choix. Donc appuyer une seule fois pour sprinter, moi j'ai mis oui, parce que regardez comme ça, quand j'appuie une fois sur sprinter, ça sprint, donc la touche sprint, et quand je veux arrêter de sprinter, je rappuie sur la touche et j'arrête de sprinter. Ou alors je sprint, je fais un coup en arrière et j'arrête de sprinter. Mais je préfère appuyer qu'une seule fois, que si je mets non, en fait, il va falloir que je maintienne la touche sprint pour sprinter. Après, moi c'est une préférence, mais bien entendu, tous les paramètres que moi je vais vous dire, ce sont vis-à-vis de moi. Mais je vous les explique, après vous mettez vos paramètres en fonction de vous. Alors, ouverture des portes, moi j'ai mis oui, parce que tout simplement, quand j'arrive près d'une porte, évidemment là il n'y en aura pas, c'est ça ? Si, là il y en a une. Donc regardez, quand j'arrive près d'une porte, boum, ça l'ouvre automatiquement. Donc je n'ai pas besoin d'appuyer sur la touche pour l'ouvrir. Donc je trouve que c'est plus réactif et ça va plus vite. Donc moi je préfère faire ça. Alors, activation de l'escalade, maintenir pour sauter ou maintenir avancer. Donc si vous mettez avancer, ça veut dire que quand vous allez avancer vers un mur, et bien, un mur à votre hauteur, parce que sinon ça ne va pas. Quand vous allez avancer vers un mur, si vous avancez, vous placez votre joystick vers l'avant, il montera automatiquement. Après, moi je trouve que c'est un peu gênant, je l'avais mis pendant un petit moment, mais je trouve que c'est un peu gênant. Donc je préfère appuyer sur la touche X pour monter. Donc je fais deux fois X. Alors ce qui est bien, c'est que moi j'ai une manette à palette. Donc ce qui me permet d'avoir ma palette de droite derrière ma manette. Donc j'ai une palette de droite, c'est X, et la palette de gauche, c'est rond. Donc je vous expliquerai pourquoi j'ai mis rond juste après. Mais voilà, ça me permet de ne jamais bouger mon analogue de la visée. Donc si vous n'avez pas de palette, moi ce que je vous conseille, c'est de mettre maintenir vers l'avant. Donc c'est ici, vous mettez maintenir avancer. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de lâcher votre analogue pour monter. Parce que si vous n'avez pas de palette, vous êtes obligé de lâcher votre analogue de droite pour appuyer sur X. Parce que vous ne pouvez pas mettre votre pouce sur deux touches en même temps. Logique. Donc moi ce que je vous conseille, c'est si vous n'avez pas de palette, vous mettez avancer. Comme ça, vous avancez sur un obstacle et ça monte automatiquement. Si vous avez des palettes, vous mettez X. Comme ça, ça ne vous dérange pas. Parce que parfois, vous voulez tomber. Par exemple, je veux tomber. Et bien là, ça va me refaire monter directement. Donc je trouve que c'est un peu dérangeant. Donc voilà. Alors. Donc là, moi je vais remettre sauter. Parce que voilà, j'ai une palette. Alors maintenir pour interagir avec l'objet. Moi j'ai mis oui. Attendez. Alors ce paramètre, je ne le comprends pas. Parce qu'ils me disent de maintenir pour interagir avec l'objet. Voilà, si j'ai un objet par terre par exemple. Là, je devrais maintenir pour le prendre. Si je mets oui. Attendez, je vais essayer. Mais j'ai l'impression que le paramètre ne fonctionne pas correctement. Ouais, parce que là, je ne dois pas maintenir. Je dois juste appuyer pour interagir avec l'objet. Donc je ne comprends pas trop ce paramètre. Tant pis. Mais je vous conseille quand même de mettre non. Parce que maintenir. Enfin dans Fortnite, il faut être rapide. Donc appuyer une seule fois pour interagir avec quelque chose. C'est mieux que maintenir pour interagir avec quelque chose. Donc moi, je vous conseille de mettre non. Appuyer une seule fois pour viser. Si vous mettez oui. Le truc, c'est que quand vous allez appuyer une fois sur votre touche visée. Ça va viser. Mais il faudra rappuyer une deuxième fois sur la touche visée pour arrêter de viser. Donc moi, je n'aime pas trop ça. Je préfère maintenir par contre. Là, c'est vrai que maintenir, c'est mieux. Parce que comme ça, quand vous maintenez et vous lâchez votre touche visée. Ça arrête de viser. Je ne dois pas réappuyer une deuxième fois. En fait, le tout, c'est de paramétrer votre manette pour que tout soit irréactif. Pour ne pas que vous perdez votre temps à appuyer deux fois sur une touche ou maintenir quelque chose. Une touche pour obtenir quelque chose. Ou appuyer sur une touche pour ouvrir une porte, par exemple. Il faut vraiment que tout soit fluide et que tout soit quasi automatique. En fait, comme il faut que ce soit automatique. Marquer un objet en ciblant. Oui, donc ça, c'est tout simplement quand je vise sur un... Quand je suis en multi, si je vise quelque chose, ça va le marquer automatiquement. Donc ça, ça peut être pas mal pour indiquer à vos potes où sont les objets. Ramassage automatique des armes. Donc ça, ça peut être chiant parce que parfois, ça peut ramasser n'importe quelle arme que vous n'avez pas forcément besoin. Mais uniquement quand votre inventaire est vide, en fait. Donc si mon inventaire est vide, là je passe, boum. Bon là, ça va pas me fonctionner. Je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est parce que c'est mes propres armes que j'ai lâchées. Mais si maintenant je vais là sur la lance-disc, ça va le ramasser automatiquement. Donc moi, c'est quelque chose que je préfère. Voilà, regardez, là ça a tout ramassé. C'est quelque chose que je préfère. Mais voilà, si maintenant il y avait 4 armes et que je voulais en fait vraiment ramasser celle-là, je vais devoir aller sur une arme que j'ai envie d'échanger et ça va ralentir le gameplay. Mais voilà, je trouve que c'est quelque chose que je préfère, le ramassage automatique. Après, ça c'est par rapport au goût et aux couleurs. Mais voilà, si vous voulez manuellement, vous ramassez manuellement. Donc ramassage automatique, moi je laisse sur Wii. Emplacement des objets, là c'est vous qui choisissez. Par exemple, l'emplacement numéro 1, pour moi, ce sera toujours un sniper. Ensuite, ce sera toujours un fusil d'assaut, un pistolet mitrailleur, un fusil à pompe. Après, il y a un autre truc qui est pas mal, c'est utilitaire. Vous pouvez mettre utilitaire, c'est pas mal. C'est uniquement les grenades, les cannes à pêche et tout ça. Je pense que je vais le mettre là. Et ensuite, c'est les objets à usage unique, donc tous les soins. Donc ça, c'est pareil, c'est par votre préférence. Alors, objets à usage unique à droite, rangés à droite, moi je mets oui comme ça. À chaque fois que j'ai un objet de soin, ça se rangera à droite. Mais de toute façon, j'ai les objets prédéfinis à l'emplacement 5. Donc c'est un doublon, c'est un paramètre doublon, mais voilà. Alors, réinitialiser la construction choisie. Moi, je préfère, parce que si je mets non, maintenant si je prends, je sais pas moi, un sol, un toit, et bien quand je reviens sur ma construction, ça se re-sélectionne le toit. Que si maintenant, je mets non, je mets oui plutôt, réinitialisation de la construction choisie, ça veut dire que si maintenant je mets un toit, que j'arrête de construire, j'enlève mon mode construction, je reviens sur mon mode construction, ça me remet automatiquement un mur. Donc moi, je préfère faire ça comme ça, parce que le mur, en fait, c'est un peu votre base de protection. Donc si quelqu'un vous tire, vaut mieux que vous soyez directement sur le mur, que vous soyez sur votre chapeau, qui ne pourra peut-être pas vous protéger autant qu'un mur. Donc voilà, moi je vous conseille de mettre oui. Alors, désactiver l'option de modification. Alors ça, moi je l'ai désactivé parce que je ne modifie jamais. Mais là, je vais mettre sur non, regardez. En fait, là, avant de placer un mur, ce que vous pouvez faire, c'est modifier votre mur. Vous voyez, hop, je le modifie. Mais moi, ça, je n'aime pas, en fait. Je n'aime pas du tout ce paramètre, parce que tout simplement, je ne modifie jamais. Et sans faire exprès, parfois, je modifie le truc et là, je suis là, ah, merde, je ne peux pas le placer et je perds mes moyens. Donc moi, je désactive le petit bouton rond là, modifier, je le désactive. Donc là, regardez, je vais dans les paramètres et je vais désactiver la modification. Hop, et maintenant, regardez, je n'ai plus le bouton rond qui s'affiche, donc je ne peux plus modifier mon mur. Bon, après ça, si vous aimez, par exemple, prendre un chapeau et le modifier, pour faire des structures spéciales, spéciaux, vous pouvez vous laisser votre touche rond et vous modifier votre construction de base. Mais moi, c'est quelque chose que je ne fais jamais, donc je le désactive. Alors, construction turbo, bien entendu, vous mettez oui, c'est pour avoir une construction plus rapide. Dès que vous maintenez votre touche, ça construira en automatique. Voilà, vous mettez votre touche mur, boum, 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 ça construit en automatique. C'est fortement conseillé, c'est même obligatoire. Course, enfin, construction turbo. Ensuite, confirmez la modification en relâchant. Ça, c'est très important, les mecs, si vous êtes sur manette, ne mettez surtout pas non, parce qu'en fait, regardez, si maintenant, je veux modifier ce mur, voilà, donc je modifie, hop, 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 voilà, on va modifier comme ça, ok, comme ça, là, je vais devoir confirmer la modification en appuyant sur une deuxième touche, donc qui est rond dans l'exemple, donc là, hop, je dois confirmer. Que si maintenant, je mets non, je mets oui plutôt, parce que là, on a mis ce rond non, donc si maintenant, je mets oui, regardez, c'est comme ça que vous allez pouvoir prendre l'avantage sur un clavier sourire grâce à une manette. Donc, vous mettez votre mur, et là, regardez, quand je vais modifier, je maintiens la touche R1 pour modifier, parce que, voilà, c'est ma touche que j'ai mise pour modifier, enfin, pour sélectionner, et là, dès que je lâche la touche L1, boum, ça modifie le truc. Bon, là, évidemment, j'ai fait une construction qui n'existe pas, mais voilà, hop, regardez, là, je lâche le bouton R1, boum, ça construit, enfin, ça modifie. Je n'ai pas besoin de rappeler sur la touche R1 pour accepter la modification, j'ai juste besoin de relâcher la touche qui me permet de sélectionner les constructions que je choisis. Donc, moi, je préfère faire comme ça, et franchement, je vous conseille fortement de vous y habituer à ça, et puis, franchement, il n'y a même pas besoin de s'habituer, ça viendra tout seul. Vous allez voir que quand vous allez l'activer, ce sera super fluide, super rapide. Il faudra juste peut-être un temps d'adaptation léger, mais vous allez voir que c'est 100 fois mieux comme ça. Alors, aide contextuelle, ben oui. Averser la caméra, non. Averser les contrôleurs, rien, non. Suppression, turbo, mode créatif, ben, c'est la même chose que... Enfin, c'est en suppression, c'est la même chose que construction turbo, sauf que là, vous supprimez en turbo, mais ça, c'est en mode créatif, on s'en fout. Toucher pour fouiller, interagir. Donc là, moi, j'ai mis oui. Ça veut dire que quand je vois une boîte de munitions ou un coffre ou n'importe quoi que je peux interagir, j'ai juste à appuyer une seule fois pour que ça ouvre l'objet en question, le coffre ou la boîte de munitions. Que si vous mettez non, il faudra maintenir la touche jusqu'à temps que le coffre soit ouvert. Donc là, c'est encore une petite préférence par rapport à vous. Moi, je préfère appuyer une seule fois que maintenir. Parce que voilà, je préfère. En plus, quand j'appuie sur carré, si je dois maintenir, ça veut dire que je laisse mon doigt appuyer peut-être pendant une, deux secondes sur le bouton carré. Que là, si j'appuie une seule fois, j'appuie une fois sur carré, hop, je remets mon doigt sur le joystick droite. Donc, je récupère directement ma sensibilité pour la viser, au cas où il y a quelqu'un qui me tire en même temps que j'ouvre mon coffre. Parce que si maintenant, je laisse mon doigt appuyer sur carré pour ouvrir un coffre, ben, c'est deux secondes que je vais maintenir carré. C'est deux secondes que je n'ai pas sur mon analogue de visée. Donc, je trouve que c'est assez dérangeant. Il faut savoir qu'un clavier souris, le mec, il a toujours sa main sur la souris. Donc, ça veut dire que le mec, il a toujours sa main sur la sensibilité. Donc, ça a un grand avantage pour les joueurs PC. Et pour rivaliser les joueurs PC, il faut absolument configurer votre manette en fonction pour avoir presque la même réaction qu'un joueur clavier souris. Pour avoir votre doigt sur votre visée H24. Il faut vraiment essayer d'avoir ça. Alors, inverser. Ouais, nous, on n'était pas là. On était là à toucher, à interagir. Ensuite, c'est quoi ça ? Enregistrer les statistiques. Moi, je vous conseille de le mettre non parce que sinon, ça va faire bugger votre jeu. Après, vous voulez vraiment enregistrer vos statistiques pour faire des comparaisons. Là, vous enregistrez. Mais moi, je ne vous conseille pas de le mettre sinon, ça va baisser vos FPS. Mode faible latence de commande. Là, vous mettez oui, c'est pour avoir une faible latence. Ça veut dire que quand vous allez toucher sur une touche, ça va être super rapide. Mais ça peut impacter vos FPS. Mais il vaut mieux être super rapide dans la réaction de vos touches que d'avoir un bon FPS à ce moment-là. Donc, moi, je vous conseille de mettre 8. Enregistrer les rediffusions et tout ça. Là, moi, je vous conseille de mettre non, non et non. Parce que si vous mettez oui, 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 ça va prendre de la bande passante. Donc, ça va prendre, comment dire, ça enregistre. Donc, forcément, votre connexion, la Play va enregistrer. Donc, ça va surchauffer la Play. Donc, moi, je vous conseille de mettre non. Bien entendu, moi, je suis YouTuber. Donc, j'aimerais bien enregistrer toutes mes parties si jamais je fais un truc de ouf et je veux l'enregistrer. Enfin, je veux le récupérer pour faire une vidéo. Donc, moi, j'ai mis oui. Mais si vous voulez juste être un pro gamer et faire du bon jeu, vous mettez non partout. Comme ça, ça ne ralentit pas votre Play. Alors, l'affichage de l'échelle, moi, je vous conseille de le mettre au minimum que vous préférez. Donc là, regardez, je vais le mettre à 25. Là, je vois la carte. Je vois mes objets. Je les vois. Je vois que là, j'ai un pompe, mon chalumeau, mon chasse-pierre. Enfin, vous voyez, je vois, je les vois. J'ai un bon oeil. Donc, je peux voir même mes matériaux. Je vois que j'ai 60 de briques et 60 de métal. Je vois que ma vie en bas à gauche, je la vois aussi. Donc, en vrai, si vous voulez vraiment jouer et que vous connaissez la map par cœur et que vous connaissez le jeu par cœur, franchement, vous mettez la TH en minimum. Je ne vois pas. Peut-être pour la carte, c'est un peu dérangeant. Donc, ce que je vous conseille, c'est peut-être de mettre à les... Peut-être pas à 25, mais vous les mettez à 50. On va voir ce que ça donne. Comme ça, vous voyez un peu mieux la carte. Au cas où il y aurait des objets qui tombent pendant votre game, par exemple un coulis ou par exemple les capsules de Dragon Ball et tout ça qui tombent, vous allez pouvoir les voir un peu mieux sur votre carte. Mais franchement, plus vous allez mettre grand votre ATH, plus ça va vous gêner et diminuer votre visibilité. Moi, je vous conseille de mettre au minimum que vous préférez. Donc, moi, bien entendu, je le mets sur 100 parce que comme je fais des vidéos tuto, comme ça, les abonnés peuvent se repérer via la carte où je suis. Ils peuvent se repérer via les armes que j'ai et tout ça. Quand je parle d'armes et tout ça, ils voient qu'est-ce que j'ai en bas à droite. Donc, voilà. Pour ma profession de YouTuber, c'est mieux que je laisse en 100%. Après, je peux mettre en plus grand. Mais bon, ça, c'est pour les billes de lieu. Je n'ai pas besoin de mettre en plus grand. Bon, tout le reste, c'est pour... Si vous voulez afficher les PV du joueur, les ressources et tout ça, la mini-carte, vous pouvez tout désactiver ou laisser activer. Alors, la gyroscopie, j'ai fait un tuto là-dessus. Je vous le mettrai en description si vous voulez. Et en commentaire épinglé, mais voilà, moi, je ne l'utilise pas. Bon, sensibilité souris, on est sur manette, donc je n'utilise pas. Alors, commande, course automatique, ça, j'ai mis oui. Comme ça, quand j'avance, ça court automatiquement. Donc, ça, je préfère. Après, vous n'êtes pas obligés de le mettre. Construire, automatique, immédiatement, spécialité, construction. Attendez, je ne sais plus. C'est quoi ça ? Ah oui, ok, c'est bon, je me souviens. Donc, en fait, ça, c'est quand vous avez votre construction. Par exemple, là, je vais sélectionner un mur. Ouais, je me suis trompé de touche. Mais quand je sélectionne un mur et qu'ensuite, je veux passer sur un escalier, hop, j'ai juste à appuyer une seule fois sur la touche escalier et pas deux fois. Si maintenant, je désactive ce paramètre, donc le paramètre qui est ici, voilà. Par exemple, là, je vais sélectionner le mur. Si maintenant, je veux sélectionner la rampe, ah, c'est parce que sur moi, j'ai la course turbo ou alors j'ai mal désactivé le paramètre, je ne sais pas. Alors, voyons voir. Ouais, je l'ai désactivé. À mon avis, c'est parce que j'ai le turbo. Attendez, je vais enlever le turbo. Construction turbo, voilà, oui. Hop, on va réessayer. Donc là, je mets le mur. Voilà, là, je mets le mur. Si maintenant, je veux mettre un escalier, ben, en fait, je dois appuyer deux fois sur la touche escalier pour le mettre. Ça, c'est dérangeant parce qu'il faut appuyer deux fois sur la touche. Donc, je sais que je connais mes touches par cœur, on va dire. J'ai un peu du mal dans les constructions parce que moi, je joue en mode sans construction. Mais voilà, si je veux mettre un mur, je n'ai pas envie d'appuyer deux fois sur la touche mur pour le mettre. J'ai envie d'appuyer une seule fois sur la touche mur. Si je veux mettre un escalier, hop, je n'ai pas envie d'appuyer deux fois. Il faut que j'appuie une seule fois. Donc, moi, c'est pour ça que je vous conseille de mettre le mode turbo qui est quasi obligatoire. Donc, on va le remettre. Mode turbo et mettre le paramètre construction, construire immédiatement dès que je change de construction, enfin, je switch entre mur, escalier ou escalier, chapeau, ça construira directement la construction que je switch. Alors, durée de la pression pour modifier, ça, c'est par rapport à cette touche. Regardez, là, j'appuie pas j'appuie une seule fois quasi et ça modifie. Franchement, j'appuie qu'une seule fois. Franchement, j'appuie qu'une seule fois. Après, je ne l'ai pas mis trop parce que j'aurais pu le mettre à zéro mais quand je mets à zéro, ça me pose problème. Donc là, je pourrais le mettre à 100, voilà. Si je le mets à 100, ce n'est pas possible. Je n'arrive pas à jouer comme ça. Donc, je l'ai mis à 175 mais si maintenant, je le mets à, par exemple, 250, vous allez voir que là, je dois appuyer plus longtemps. Vous voyez ? Donc là, je dois appuyer, hop, vous voyez bien que le cercle, je dois appuyer plus longtemps pour modifier. Moi, je l'ai mis à 175 donc ça, c'est la pression de la modification donc ça, c'est par rapport à votre façon de jouer. Donc là, je mets à 175. Ici, durée de pression pour glisser, là, moi, je vous conseille de le mettre à 0, enfin, 0,10, enfin, 0,10. Comme ça, dès que vous appuyez sur la touche printée, glisser, vous glisser automatiquement. Parce que si vous vous mettez au maximum, donc là, on va mettre au max, vous allez voir que je vais devoir maintenir la pression de la touche glissée plus longtemps. Donc là, ça va être pendant 2,5 secondes, 0,25 millièmes de secondes. Donc là, je dois appuyer pendant 0,25 millièmes de secondes. Donc, un quart de seconde, je dois appuyer. Je crois que c'est un quart de seconde ou une demi-seconde. Je dois appuyer sur la touche glisser pour glisser. Donc moi, ce que je préfère, c'est d'appuyer une seule fois sur la touche glissée, sans maintenir la touche glissée. Donc je la mets à 0. Moi, je vous conseille de le mettre à 0. Si vous appuyez sur la touche glissée, je suppose que c'est pour glisser. Après, si vous appuyez par erreur, souvent par erreur, la touche, là, c'est clair qu'il ne faut peut-être pas le mettre. Il faut peut-être, si vous appuyez souvent sur la touche glissée sans faire exprès, mettez un peu plus. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas glisser sans le vouloir. Alors, axe de la réinitialisation de la caméra. Alors, ce paramètre n'est utilisable uniquement si vous avez la réinitialisation de votre caméra sur une touche bien précise de votre manette. Donc là, par exemple, je vais dans ma manette, je vais dans Custom, je vais choisir la touche répéter la dernière remote pour sélectionner justement la touche réinitialisation de la caméra. Donc attendez, elle est où ? Elle est là, juste ici. Donc je la sélectionne. Maintenant, je vais pouvoir utiliser le paramètre. Donc c'est un paramètre que je n'utilise pas en temps normal, mais je vais vous expliquer à quoi ça sert. Donc là, je l'ai mis sur Tangage. Donc regardez, maintenant si j'appuie sur flèche de droite, boum, ça me remet directement dans mon axe vertical. Donc ça me réinitialise ma visée directement quand j'appuie sur la touche réinitialiser la caméra. Après, la touche, moi je l'ai mis sur flèche de droite, bien entendu, vous pouvez la mettre sur n'importe quelle touche et une touche qui pourrait vous permettre de prendre l'avantage. Après, je ne vois pas trop... Enfin, ce n'est pas ouf comme paramètre. Le seul truc qui est bien, c'est ce que je vais vous montrer maintenant, c'est le lacet. Donc le lacet, ce qui est bien, c'est que maintenant, si je vais en arrière avec mon joystick gauche, donc là, je marche en arrière, je fais une touche sur la réinitialisation de la caméra et boum, je vais me retourner. Donc voilà, ça me permet de faire un turn directement. Donc ça, c'est assez avantageux, mais après, il faut le contrôler. Si vous arrivez à contrôler ça, vous pourrez peut-être prendre l'avantage encore plus sur les claviers souris parce qu'eux, ils se retournent en une seconde neuf, ils se retournent. Donc ça, c'est un paramètre qui peut être avantageux pour battre les claviers souris. Donc là, on va retourner dans le paramètre et je vais vous montrer c'est quoi les deux. Les deux, c'est tout simplement le turn gauge et le lacet. Donc quand vous appuyez, si maintenant, je mets les deux, hop, quand j'appuie sur flèche de droite, ça réinitialise ma caméra en tant que verticale ou horizontale, je ne sais plus, ouais, c'est horizontale. Et si maintenant, je vais en arrière, ben boum, je fais des 3-6, enfin des turns. Je fais des turns. Donc voilà, donc ça, c'est un paramètre que moi, je n'utilise pas parce que tout simplement, la touche, je ne la configure pas sur ma manette. Donc là, c'était répété dernier remote. Voilà, parfait. Alors, délai de réinitialisation, bien entendu, ça c'est, si vous mettez longtemps, ça veut dire que quand vous allez appuyer sur la touche, ça va prendre un petit délai, donc de une demi-seconde. Là, c'est une demi-seconde, ça prendra une demi-seconde. Donc bien entendu, si vous utilisez ce paramètre, je vous conseille de le mettre au minimum. Alors, les vibrations, moi, c'est quelque chose qui me dérange quand je tire, quand je vise. Ça vibre, ça fait vibrer mon petit pouce. Voilà, j'ai une sensibilité, j'ai une zone morte dans mes geostics assez basse, donc une petite vibration, regardez, ma zone morte, elle est assez basse quand même, donc une petite vibration peut faire en sorte que ça fait trembler ma visée. Donc moi, je ne joue pas avec les durations. Après, pour une meilleure immersion, vous pouvez le mettre. Alors, sensibilité de caméra. Donc là, moi, je ne joue pas avec les options avancées, mais je vais vous les expliquer. Mais principalement, je joue avec la sensibilité de la caméra normale, sensibilité visée normale. Moi, je vous conseille quand même de vous habituer au rapide, voire même rapide plus. Ça va être peut-être compliqué, mais plus vous avez une sensibilité haute, plus vous allez pouvoir prendre l'avantage sur les claviers souris. Après, c'est difficile de s'adapter. Multiplicateur de sensibilité construction. Donc, ça veut dire que là, j'ai une visée normale, plus. Et là, j'ai mis en x2 le multiplicateur de sensibilité en construction. Ça veut dire que quand je suis là, j'ai une sensibilité de 5. OK ? Et si maintenant, je suis en construction, j'ai une sensibilité de 10 parce que c'est en x2. OK ? Parce que normal, c'est normal que j'ai fait ça parce qu'en fait, quand vous construisez, vous avez besoin de protection, imaginons que vous avez besoin de protection, bah, boum, vous allez créer des murs autour de vous. Il faudra vraiment que je m'habitue, j'intervertis mes touches, chaque fois je fais des escaliers à la place des murs. Bon, bref, il faudra que j'intervertise ces deux touches parce que ça me perturbe à chaque fois. donc voilà, c'est un multiplicateur de visées pour les constructions. Donc, je vous conseille d'augmenter la sensibilité à la construction parce que dans la construction, vous devez construire plus rapidement que ce que vous visez. Donc, moi, c'est pour ça que je l'ai mis en x2. Alors, sensibilité de modification, ça, c'est quand vous modifiez quelque chose. Donc, hop, je vais modifier ça. Donc, évidemment, on va aller sur un mur, ce sera plus simple. Alors, la sensibilité modification, c'est quand vous allez modifier. donc là, moi, je l'ai mis à 1,5 pour pas que ce soit trop rapide parce que sinon, quand vous allez modifier, il faut que vous soyez quand même assez précis pour savoir enlever les carrés parce que si vous enlevez si ça va trop rapidement, vous n'allez pas pouvoir gérer. Donc, essayez de... Moi, je devrais peut-être... Là, je l'ai mis à 1,5 c'est par rapport à la visée, à la sensibilité caméra. Donc, c'est une fois et demi rapide, plus rapide, mais en vrai, je pourrais peut-être même la descendre à 1, voire à 1,2, 1,3. Bon, je vais la laisser... Je vais la descendre à 1,3. Mais voilà, c'est la sensibilité. Utiliser les options avancées. Donc là, je vais utiliser les options avancées pour vous montrer. Quand vous utilisez les options avancées, vous ne pouvez plus utiliser les... Utiliser ces deux paramètres parce que tout simplement, vous avez des paramètres plus avancés. Donc, c'est ici, en fait, que vous allez régler votre sensibilité de caméra et votre sensibilité visée. En fait, vous allez régler indépendamment tout plein de paramètres pour la sensibilité visée et pour la sensibilité caméra que là, c'était réglé par défaut sur 5. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir régler votre vitesse de caméra horizontale. Donc, horizontale, c'est de gauche à droite. Plus j'augmente dans les pourcentages, plus ma visée de gauche à droite augmentera. Et là, ma visée verticale, donc de haut en bas, sera moyenne. Et là, ma visée de gauche à droite sera plus rapide. Donc, c'est bien, ça, c'est bien pour ceux qui, enfin, voilà, c'est bien pour pour peaufiner un peu votre sensibilité. Alors, accélération de rotation verticale. Ok, donc ça, si vous mettez à 100%, ce qui va se passer, c'est que quand vous allez tourner, donc je vais vous montrer, je vais vous montrer de toute façon, horizontale, on va pas mettre sur le vertical parce que ça sert à rien, on va le mettre sur l'horizontale. Là, je vais mettre durée avant vitesse max. En fait, là, l'accélération, c'est votre vitesse max. Donc, ça veut dire qu'à un certain moment, vous allez arriver à 100% de la vitesse max quand vous allez tourner horizontalement sur la gauche et droite. Donc là, j'ai mis durée avant de vitesse max une seconde pour bien que vous voyez la différence. Donc là, regardez, je vais tourner de gauche à droite et là, vous avez vu, il a fallu une seconde pour que la sensibilité augmente. Vous voyez ? Au début, c'est moyennement lent et puis après, ça augmente. boum, boum, boum. Et là, je suis à 100%. Donc là, on va mettre le paramètre ici, on va le mettre à zéro. Voilà. Donc, ça veut dire que maintenant, si je fais ça, je suis directement en sensibilité maximum. Voilà. Sensibilité maximum. Donc, c'est un peu, c'est à peu près ça le délire en fait. Donc là, on retourne dans les paramètres. c'est une expansion. C'est une extension en disant, comment vous expliquer ? Ça veut dire que quand vous allez tourner, vous êtes à une sensibilité de 16%. Si vous mettez l'accélération rotation au maximum à 100%, quand vous allez tourner, plus longtemps vous allez tourner, plus votre sensibilité va augmenter en vitesse. C'est comme une voiture. Vous êtes à 80 km heure, vous appuyez sur l'accélérateur, vous allez monter progressivement. Eh bien là, c'est pareil. Votre sensibilité va monter progressivement dans la sensibilité. Et ça va devenir de plus en plus sensible. Donc, c'est pareil pour la rotation verticale et verticale, donc vers le haut et vers le bas. Donc, moi, je ne vous conseille pas forcément de le mettre. Mettez votre sensibilité comme vous préférez de base. Et voilà. Après, chacun ses choix. donc accélération instantanée de la construction. Donc là, c'est un paramètre si vous mettez oui, ça veut dire que quand vous serez en mode construction, directement, vous aurez l'accélération instantanée qui est ici. La rotation instantanée qui est... Voilà, c'est ici je crois. Donc, on va quand même tester. Donc là, je suis en construction. Voilà. Ouais, ça change. Ça ne change rien, je crois. Non, ça ne change rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas trop. J'ai l'impression que je suis quand même plus rapide. Voilà, apparemment, ça augmente la sensibilité. Donc, mettez oui quand même. J'ai l'impression que ça fait x2, mais je crois... Non, 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 en fait, non, j'ai rien dit. En fait, le truc, c'est que je suis déjà en x2 de multiplicateur de sensibilité. Mais mettez quand même oui. Mettez oui, parce que si vous mettez non, je pense que ça va rester sur la vitesse horizontale. Donc, on va essayer. Ouais, non, ça me met quand même deux. Donc, je ne vois pas trop. Je ne vois pas trop. Je crois que c'est par rapport... Je crois que c'est par rapport au multiplicateur attendez, c'est où ? Je crois que c'est par rapport à l'accélération de rotation, je crois. Mais voilà, mettez quand même oui au cas où. De toute façon, vous verrez bien s'il y a vraiment une différence ou pas. Donc là, c'est pareil, pour la visée, c'est exactement les mêmes paramètres que je vous ai expliqués pour la caméra. C'est exactement les mêmes paramètres pour la visée. Donc, moi, je vais désactiver ce paramètre parce que je ne l'utilise pas. Voilà, moi, j'utilise de base. Je ne suis pas un très grand joueur, mais voilà, moi, j'essaie de vous aider pour ceux qui veulent devenir des très très bons joueurs. Est-ce que je n'ai pas oublié un paramètre dans les paramètres avancés ? Avancé, sensibilité. Oui, si, j'ai oublié ça. Avancé, sensibilité. Ah oui, ok, durée d'amortissement de caméra. Alors ça, c'est un amortissement configuré à 0,0. Attendez. Ok, donc si j'ai bien compris, en fait, ce paramètre, c'est un amortissement, on va essayer de le mettre à 100. On va voir ce que ça fait. Mais genre, quand je vais tourner de droite à gauche, ça va amortir. Je ne vais pas, ça ne va pas être brut directement. Je ne vais pas être, ça ne va pas tourner directement à la sensibilité que je veux. Vous voyez ? Donc là, ça va mettre, oh là, vous voyez comment je démarre très sensiblement et puis après, ça accélère. C'est la même chose que tout à l'heure, en fait. C'est la même chose que l'accélération de tout à l'heure que je vous ai expliquée avec la voiture quand vous accélérez. Et bien là, c'est la même chose. Amortissement, durée d'amortissement. Donc moi, je vous conseille de le laisser sur 20 parce que si maintenant vous visez une personne de loin, vous visez une personne de loin, ben ça pourra vous aider à mieux la suivre que si vous le mettez à 0 ou à 100. Vous pouvez même le mettre à 100 mais s'il va trop vite, ben vous n'arriverez pas à le suivre. Donc voilà, ça c'est adapté en fonction de votre choix. Donc comme je vous ai dit, moi je n'utilise pas ce paramètre donc c'est un peu compliqué pour moi de vous l'expliquer. Mais voilà, je pense que vous voyez le délire. Alors courbe de vision linéaire et exponentielle, j'ai essayé pendant 30 minutes de comprendre et de voir la différence. Donc j'ai compris un peu mais je ne vois pas la différence donc je ne peux pas vous la montrer. Mais apparemment, il est marqué que le mode exponentiel réduit l'effet de mouvement léger du stick ce qui permet une plus grande précision. Donc moi, je vous conseille pour une plus grande précision de mettre exponentielle. mais quand vous mettez linéaire, apparemment c'est brut donc ça veut dire que dès que vous allez toucher un micro votre joystick va être super sensible. Dès que vous allez le toucher, ça va bouger directement. Que l'exponentielle, ça va plus amortir le coup en fait comme l'amortissement ici. Donc moi, je vous conseille de mettre exponentielle. Après, si vous voyez que ça amortit trop le truc et que vous le ressentez, vous mettez linéaire pour que ce soit plus rapide et plus direct en fait, plus rapide tout simplement. Alors force à l'aide à la visée, bien entendu, vous mettez à 100% parce que sinon, déjà les joueurs souris ont un putain d'avantage avec leur sensibilité. Désolé pour le gros mot. Mais ils ont un avantage énorme grâce à leur souris car ils ont une meilleure sensibilité. Enfin, une sensibilité, ouais. Donc si vous mettez pas la force à l'aide à la visée, franchement, vous allez perdre un avantage énorme parce que c'est justement ce qui est bien sur la play, c'est ce paramètre qui n'a pas sur PC et c'est ce qui permet à nous joueurs manette de pouvoir un peu rivaliser contre les joueurs PC. Donc voilà, ça c'est un avantage qu'eux, ils ont pas, ils ont pas d'aide à la visée. Donc eux, ils doivent vraiment viser avec leur souris. Mais c'est plus facile de viser avec une souris qu'avec un joystick. Donc logique que nous, on nous a donné l'aide à la visée. C'est pour un peu mettre tout le monde sur le même, enfin, équilibrer la balance, quoi, tout simplement. Alors copier les paramètres de base, on s'en fout. La zone morte, c'est par rapport à votre joystick. Donc si vous avez une nouvelle manette, moi je vous conseille de mettre 0,0 partout. Enfin, minimum c'est 5. Donc vous mettez 5 partout. Si vous avez une manette qui par exemple, votre, votre, vous êtes là, vous ne touchez pas à la manette, mais votre personnage, vous voyez que le, votre visée monte comme ça, ça veut dire que votre manette a un problème. Donc il faut augmenter la zone morte pour contrer ce problème. Si maintenant, vous êtes là et que vous ne bougez pas et que votre personnage fait ça et qu'il avance tout seul, et bien ça veut dire que vous avez un problème avec votre, avec votre joystick. Donc si vous avez un joystick qui a un problème, vous augmentez la sensibilité de la zone morte. Enfin, vous augmentez le pourcentage de la zone morte. Là, moi j'ai augmenté à 15% mon joystick de droite parce qu'elle a un petit problème. Donc je l'ai augmenté à 15% pour pas que ma visée bouge toute seule. Et ma zone morte de joystick, donc mon joystick gauche a aussi un petit problème. Donc je l'ai mis à 10%. pour contrer ce problème. Donc si vous avez une nouvelle manette, vous mettez à 5%. Alors activez les gâchettes adaptatives si vous êtes sur PlayStation 5 uniquement. Moi je vous conseille de les désactiver parce que c'est très 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 gênant. Et en plus, ça va abîmer votre manette. Bon, si vous jouez par exemple à un jeu solo, à un jeu campagne, bah là vous utilisez les gâchettes adaptatives pour avoir une meilleure immersion dans le jeu. Mais quand vous jouez à un jeu multijoueur, ne mettez pas ce paramètre parce que ça va vous gêner et en plus de ça, ça va vous donner un désavantage contre l'adversaire parce que, ça je vais vous montrer après, mais la réaction des touches, c'est super important. Quand vous appuyez sur une gâchette adaptative, la touche prend par exemple 0,50 secondes, donc une demi-seconde pour appuyer sur la touche. Si vous mettez pas de gâchette adaptative, ça touchera direct dès que vous allez actionner la touche, ça tirera. Donc moi, je vous conseille de désactiver ce mode, c'est très important. Alors, accélération du stick, ça c'est pour les véhicules. Donc, si vous mettez oui, vous allez conduire avec votre joystick de gauche pour avancer et votre joystick de droite, enfin non, votre joystick de gauche, vous le mettez en avant pour avancer si je ne me trompe pas et pour reculer, c'est le joystick vers l'arrière. Si vous mettez le paramètre sur non, vous avancez avec R2 et vous reculez avec L2, vous freinez avec L2. Donc moi, j'ai mis les gâchettes pour faire une meilleure simulation de voiture parce que quand vous jouez à un jeu de voiture, c'est souvent L2 et R2 pour conduire. Donc moi, je préfère ce mode de truc ou alors vous mettez oui et vous accélérez avec votre joystick. Alors, j'ai oublié de vous présenter un paramètre super important. Donc là, je vous le place en plein milieu de la vidéo vers la fin. Donc dans les paramètres volume, franchement, et le seul truc qui nous intéresse, c'est tout simplement la visualisation des brutages. Très important, mettez-le. Ça veut dire que quand un ennemi passera à côté de vous, vous verrez la visualisation de ses pas. Donc vous saurez s'il est à gauche, à droite, en haut, en bas, à gauche, enfin voilà. Et si maintenant vous voyez un coffre, regardez, le coffre est indiqué sur mon écran. On peut voir où sont les coffres, etc. Donc c'est un paramètre très 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 important qui va pouvoir vous avantager pendant votre jeu. Alors comme je vous le disais, la réaction des touches, moi, bien entendu, dans les manettes, customisez votre manette à votre façon. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Mais là, ce que je vais vous expliquer, c'est que moi, regardez, j'ai inversé la touche L2 et L1 et la touche R2 et R1 parce qu'en fait, quand vous appuyez sur la touche R2, c'est une gâchette adaptative. Donc ça veut dire qu'il y a un mouvement à faire avec la gâchette que sur R1, c'est un clic direct. Il n'y a pas de mouvement. Donc moi, j'intervertise sur tous les jeux le bouton R2 et R1 parce que moi, quand je veux appuyer sur la touche R1, je veux que ça tire directement. Si je le mette sur la touche R2, il y a une demi. Je perds des microsecondes pour tirer et je perds de l'avantage. Je suis moins réactif, ça tire moins vite, ça ne va pas. Donc moi, je vous conseille fortement d'intervertir votre touche. Après, c'est vous qui voyez. Donc, si je vous dis de customiser votre manette, c'est comme je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans cette vidéo, le but d'un joueur manette, c'est de ne jamais lâcher ses joysticks de gauche et de droite. Surtout celui de droite. Le joystick de droite, c'est votre visée. Donc faites en sorte de programmer votre manette avec des touches personnalisées en fonction qui vous permettra de ne jamais toucher, de ne quasi jamais lâcher votre joystick. Donc, par exemple, moi, je cours avec Sprint T, voilà, si je veux courir. Si je veux m'accroupir, je ne dois pas appuyer sur rond ou quoi, je dois appuyer sur R3. Si je veux modifier, donc je crois que c'est ici, réparer, enfin voilà, je répare avec mon joystick de droite. Je réinitialise mes constructions avec mon joystick de droite. Je sélectionne avec ma touche R1 pour sélectionner les modifications de construction. voilà, la seule fois où je dois lâcher mon joystick, c'est pour ouvrir un coffre et échanger pour passer à la pioche. Mais sinon, c'est les deux touches qui me gênent parce qu'en vrai, je dois appuyer pour ouvrir un coffre. C'est pour ça que l'ouverture des portes automatiques, c'est très important. Sinon, je devrais encore lâcher mon joystick de visée pour ouvrir une porte. donc c'est relou. Et passer à la pioche, bon, quand j'appuie sur la pioche, c'est que je me sens en sécurité. Bon, après, quand je veux finir un mec à la pioche, ça, c'est un peu gênant parce que je dois lâcher mon joystick de visée et puis après, je dois reprendre mon joystick de visée quand j'ai touché, j'ai changé ma pioche, donc de mon arme à ma pioche. Donc, c'est un peu chiant. Mais voilà, c'est les inconvénients d'une manette. Bien entendu, si vous faites des enfants, mettez-leur directement un PC dans les mains parce que maintenant, une manette, ça devient très compliqué de rivaliser contre les joueurs PC. Et moi, je suis un joueur manette depuis toujours, donc j'ai du mal à passer sur PC et je n'ai même pas envie d'y aller. Mais je sais que maintenant, j'ai un grand désavantage contre les autres joueurs, donc si jamais vous faites des enfants, faites en sorte de les remettre directement un PC. Comme ça, ils seront super bons à tous les jeux. Donc voilà. Enfin bref, donc les paramètres, je vous les ai montrés, vous pouvez mettre les mêmes que les miens. Mais voilà, ça, c'est personnel à vous, c'est complètement personnel. Soit vous mettez les mêmes que les miens ou vous customisez en votre fonction. Donc là, regardez, je vais juste échanger ça parce que j'aimerais bien vous montrer un truc. Alors, on va remettre escalier ici. Escalier, boum. En fait, ce qui est bien de mettre les escaliers, enfin moi, j'avais mis le mur en fait, j'avais mis le mur sur L1 parce que quand je vise un adversaire et puis que je vois que l'adversaire me touche, ben en fait, j'appuie juste sur rond et ça mettait le mur automatiquement. Donc ça, c'était, c'est pour ça que j'avais mis mon mur sur la touche L1 mais je vois que je me trompe tout le temps. Donc je vais, je l'ai interverti mais c'était bien parce que dès que je me faisais toucher, par exemple, si je vois que le mec il avait un meilleur shoot, j'appuie sur rond, boum, et là, ça mettait mon mur. Alors, il faut savoir que j'ai une manette à palette donc c'est pour ça que moi, mon rond, je suis toujours sur la visée mais je peux appuyer sur rond. Regardez, vous voyez, j'appuie sur rond mais je suis toujours sur la visée. Donc si vous pouvez acheter une manette à palette, faites-le, ça vous donnera aussi un avantage pour rivaliser contre les joueurs clavier-souris et bien évidemment contre tous les joueurs, tous les paramètres que je vous ai dit pour rivaliser contre les joueurs clavier-souris, si vous mettez des super bons paramètres, vous aurez un avantage énorme sur les joueurs manettes qui n'utilisent pas tous ces paramètres justement. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Je sais qu'elle était un peu longue mais je voulais bien être précis dans tous les paramètres que je vous présentais. Donc j'espère que toutes mes informations et mes indications vous auront été utiles et vous auront plus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soakulmec et ciao. Peace !